bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur story of season pioneers of olive town il arrive le 26 mars prochain sur nintendo switch et aujourd'hui j'ai plein de petites infos à partager avec vous en passant par le personnage sa création sa personnalisation la maison les animaux de compagnie les enfants les transports et plein d'autres choses et bien sûr je sais que vous êtes nombreux à les attendre les futurs prétendants ou prétendantes sont enfin dévoilés on clôturait la vidéo avec eux par le biais de deux vidéos différentes mais avant ça on a pas mal de petites choses vous verrez à découvrir en images c'est parti et on débute bien évidemment avec la personnalisation la création de son personnage vous le verrez il ya de plusieurs critères à choisir la couleur de peau le coup la couleur pardon de l'oeil droite de l'oeil gauche la coiffure la couleur des cheveux et ça c'est vraiment à la création alors on vous montre quelques petits exemples en tout cas ça promet des trucs super sympa regardez la dernière moi j'adore ensuite ben tout simplement on va vous proposer de personnaliser encore plus votre personnage et ça ça se fera au fil de l'aventure on aura possibilité de le modifier plus poussé au salon de beauté ou encore au spa c'est des lieux qu'on débloquera plus tard dans l'aventure et qui vous permettront d'avoir vraiment votre petit bonhomme à vous je vous laisse regarder et que serait la personnalisation de personnage sans vêtements alors on nous propose une vaste garde de robe a priori on aura des vêtements d'été des habits divers on aura des lunettes des chapeaux et énormément de tenues où on pourra très très souvent se changer et ça je sais que pour beaucoup c'est important peut-être qu'il y aura même des quêtes qui les rapporteront ça je ne sais pas encore mais du coup sur la personnalisation on a fait le tour et moi je trouve ça vraiment chouette bien évidemment on n'oublie pas la maison qui sera le coeur même de notre ferme et regardez ça va certainement rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup d'entre vous une tente on débute dans une tente et après avec les matériaux nécessaires et certainement l'argent qui va avec on peut agrandir notre maison alors combien d'agrandissement ben ça on le découvrira ensemble une chose m'avait interpellé lors du tout premier trailer que j'avais pu voir sur le jeu c'était ce fameux saut et ben on apprend plus il ya bien du drainage de l'eau et le saut et bien un nouvel outil il permettra de vider les flaques et les petites mars afin d'étendre nos terres et en plus on a des chances de trouver des objets de valeur ainsi que comme on le voit ici des trésors je sais que vous êtes nombreux à aimer cette licence pour le mariage et aussi pour la possibilité d'avoir des enfants voici les toutes premières images et comme vous pouvez le constater c'est bien au rendez vous on peut maintenant se pencher sur les animaux domestiques ils seront encore une fois de la partie et les chats et les chiens pourront bien évidemment être domestiqués vous voyez là on a un petit exemple on les voit qui nous suivent fidèlement dans nos aventures moi il me tarde d'avoir le tout premier on peut clôturer cette série de d'images inédites tout simplement par les moyens de transport alors on nous apprend qu'on pourra bien évidemment le faire à dos de cheval on pourra également être sur un loup ou encore sur un scooter alors à suivre et je sais que vous êtes nombreux à les attendre maintenant plus que quelques secondes on va découvrir ensemble les prétendantes et les prétendants qui sont illustrés dans deux vidéos différentes que je vous laisserai regarder que je commenterai un petit peu du coup on se lance on y va c'est parti là vous découvrez un petit peu d'image du jeu et on rencontre les prétendants ça y est j'ai commencé par les garçons j'aurais pu commencer par les filles et là vous voyez démon l'astronome mystérieux et ben moi je vous avoue je laisse pas suspense j'ai jeté mon dévolu dessus c'est lui que je veux c'est lui que j'aurai difficilement mais c'est lui que j'aurai mais franchement je trouve qu'ils ont tous leurs charmes et ça va être super intéressant alors j'aime taire un petit peu vous laissez regarder écouter on a ralph le ranger fiable pas fan personnellement pas du tout même je dirais emilio le pêcheur social déjà me plaît un petit peu plus que le précédent celui ci un petit côté voilà romantique avec sa guitare sur la plage et c'est mais il n'a pas le côté gros dur qu'avait démon et du coup bah voilà quoi j'avoue que yori le noble seigneur oriental me plaît aussi mais là c'est plus visuel après peut-être que je changerai d'avis quand ils sortiront mais je disons que je le mettrai à la deuxième place et jack le grand frère intelligent alors lui il a clairement je pense aucune chance de mon côté il est chou il a mimi comme tout avec ses petits yeux violets mais c'est pas le genre que j'ai envie donc bah tant pis je pense qu'il saura toucher le coeur d'autres d'autres jeunes filles on passe maintenant aux prétendantes avec un petit rappel des collectors qui va sortir alors là aussi j'avoue franchement qu'elles sont super bien elles sont super chouettes on a rena l'anthropologiste fêtard je la trouve super jolie il y a un très beau je trouve travail sur le design des personnages et ça c'est quand même important alors si mon personnage était un garçon que je devais choisir bah je vous avoue que je serais bien embêtée parce qu'elle me plaît quasiment toutes à part petite blaire la serveuse au grand rêve elle est chou mais un peu trop chou un peu trop princesse à mon goût donc je pense que voilà je ne poserai pas mon jetterai pas mon dévolu dessus mais elle reste toutefois très sympa laura la guide touristique fan des océans je vous avoue que moi elle me fait un peu craquer entre guillemets voilà je le trouve un côté très sûr d'elle un côté un petit peu grande soeur un côté aventurier qui me plaît bien et on a lynn la fleuriste en herbe elle elle est trop chou elle a un côté timide mais en même temps intriguant avec des grands yeux violets je pense que si je devais choisir ça serait soit elle soit le personnage qu'on a vu juste avant elles ont vraiment deux personnalités différentes mais je les aime tout autant et bridgette l'amie de tous les animaux alors elle elle peut être sympa mais je pense plus en amie qu'autre chose alors je pense c'est peut-être elle qui va nous guider au début dans l'élevage de nos animaux en tout cas je pense que ça peut être très utile de faire copain-coupain avec elle on peut peut-être débloquer en regarder le petit chien comme les choux il ya des animaux géniaux voilà on a déjà fait le tour des prétendants et des prétendantes ainsi que le plein de nouvelles images alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu que ça vous donnera envie de vous plonger dans l'aventure alors comptez sur moi pour être présente le jour j est bien plus s'il le faut parce que je ne suis pas prête à mon avis de lâcher donc on va se retrouver régulièrement je prends des petites vidéos jusqu'à la sortie dès qu'il y aura des nouvelles informations donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé cette vidéo si vous aussi vous avez déjà craqué sur un prétendant ou sur une prétendante n'hésitez pas à me le faire savoir je vous remercie d'avance pour votre avalanche de petits pouces bleus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la chaîne secondaire et notre chaîne twitch et moi je vous dis donc très très bientôt et amusez-vous bien